Bonjour, je m'appelle Naomi Lilith Kouachi, je suis artiste visuel performeuse et je fais également des costumes depuis que je suis dans la ballroom scene européenne et j'écris un petit peu. Je me définis en tant que femme, noire, queer et sorcière. Pour moi la fluidité est un mouvement qui atteste d'un changement qui soit spatial, temporel, social ou identitaire et c'est un concept dont je trouve qu'on ne s'approprie pas suffisamment aujourd'hui puisque j'ai l'impression que notre monde ou en tout cas les sociétés dans lesquelles nous sommes ont plutôt tendance à mettre l'emphase sur la définition. On se définit, on nous définit notre genre lorsque l'on est né par rapport aux parties génitales que l'on a, on le définit en tant que bon ou mauvais élève en fonction des notes que l'on a, on le définit socialement par rapport à notre statut, les revenus que l'on a et on se définit aussi sexuellement par rapport à l'orientation que l'on a et pour moi ce concept de se définir comme ça a toujours été un peu conflictuel puisque de par mon background multiculturel j'ai toujours eu un peu de difficulté justement à choisir et c'est pour ça que pour moi la fluidité est un concept plus juste puisqu'il rend compte de manière plus précise de ma réalité personnelle et de celle du monde qui m'entoure. Alors l'oeuvre à côté de moi est une sculpture en tige métallique gravée à la main à laquelle est suspendu ou sont suspendus ou alors s'accroche, ça dépend de la perspective que l'on a, des tresses tissées en cheveux canécalons synthétiques. Les cheveux canécalons ce sont ceux qui sont utilisés pour le tissage des tresses afro en fonction de l'épaisseur de la tresse ou du nombre de personnes que l'on a, ça peut prendre entre 5 à 20 heures et c'est justement ces moments-là qui pour moi traitaient d'une forme de labeur mais aussi de puissance, d'intimité qu'on peut avoir dans ces moments-là. J'aimerais que le visiteur reparte avec une notion de la corporalité afroféminine, qu'il en tire ce que moi j'y vois, c'est-à-dire une forme de beauté et de force. Merci.